Il faut s'y faire, il faut s'y faire, voilà, ça y est les enfants, vous êtes prêts, on attaque. Alors ça je l'ai fait avec Eddy dans le Jura, et ça se passe près d'ici, donc je suis content de le refaire ici. Ça se passe à Cabreton. Photographie, jaune à gauche, jaune à droite, sable des deux côtés. Entre les deux, au milieu, la digue interdite, et sous la digue, de bois noir, la piste d'algues, le vert, d'algues de moule, jusqu'au phare, haut de phare. De loin à là, la mer intense, lourde, souple, et son ciel miroir, reflet, refait, neuf. Sous le ciel, le bleu, sous le ciel, la cible, au cœur de la cible. H, 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 H pour hôpital, ou hélicoptère, jonction des deux H, superprision des deux H, 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 artiste toujours malade, planète immense hôpital, madima de Scheng. Là aussi, ici aussi, à Cabreton, graphie. I, horizon I, E, horizon E, I, horizon I, E, horizon E, E, horizon E, 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 O, zéro ou O, zéro ou O. La ligne d'horizon court d'une identité à une autre identité, d'un individu à un autre individu, d'une solitude à une autre solitude, tantôt pour les joindre, tantôt pour les lier, tantôt pour les écrire. Un, horizon I, 1, moins 5, zéro, le chiffre, ou O, la lettre, O, ou souverte, O, et moins l'air pénètre, plus le O s'élargit, s'élargit jusqu'à l'obscène, s'ouvre le O, se ferme les yeux, le O de l'œil, s'épanouit le O, s'y mobilise les gestes, le O. O, est immense, et avale, 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 avale tout l'horizon. O, 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 O C'est quoi là, hein ? C'est quoi ? Tu veux pas nous le dire en redressant la tête ? C'est quoi ? C'est quoi qui freine ? C'est maman, c'est papa, c'est grimace sociale ? Ça énerve, hein ? Ouais, ouais, ça énerve. Et j'aimerais me casser figure. Mes poings, les frappadingues, ils vont frappadinguer ma tête si tu réagis pas. Allez, allez, viens, non, veux toujours pas, non ? Tu crois que t'as rien à dire ? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu t'écranges, tu te manques, tu serais pas là sinon. Allez, viens, déplace-toi, va-t'en ou viens. Mais me fais pas moi comme un singe, ou fais-moi vraiment, balance-moi des bananes. Réagis, fais pas si si j'enquille sur chaise, viens, m'en fous-moi. Tu peux y aller, tu peux choisir, me casse les gueules, casse tout, vas-y, même ma visage. Viens comme tu veux, tu peux tout canarder les murs. Non, m'empêche que c'est pas toi, non, j'ai pas l'impression que c'est toi. Allez, dis-le, dis-le ce que t'as à dire, dis-le, je te laisse ma place. J'ai l'air de quoi, moi, j'ai l'air de quoi à faire mon gueuloir devant toi. C'est quoi ? C'est ma voix qui te pose un problème ? C'est ma voix qui te tôt les trucs ? Je t'appelle, ça fait mille ans, ton nom, mille ans que je te cherche. Viens ! Parole t'approche, je dis plus rien. Parole, j'arrête ma braille. Viens. Mais tu veux m'épuiser jusqu'où ? Je fais quoi, moi ? Je fais quoi avec ton cri dans cervelle ? Tu crois que c'est ma place ici, tout seul, dans un micro ? Que c'est dans le rigolo de me gueuler dans le micro parce que tu m'inverses la tête ? Je fais comme toi, j'appelle, j'appelle et je dis que j'appelle. Tu crois écrire, c'est que pour moi ? Faux, faux, faux ! Allez, viens, viens ! Mais tu vas pas rester que cloué avec où t'es gueulé ! Va-t'en au moins, va-t'en, va-t'en ! C'est pas spectacle. Va-t'en ou viens. Fais ça, seulement ça, parce que tu me fais face. Va-t'en ou viens. Réagis. Ne me fais pas moins, moins qu'un chien. Tu vas te lever, tu vas bien te déplacer, marcher, debout, debout pour pas crever. T'es pas la mort, alors arrête ! J'aurai pas assez d'énergie pour me crier les nerfs plus que ça. Viens, mon sang, viens, reste pas là-bas. Y'a pas à respecter la position du micro. Là, c'est pas une histoire de qui occupe la scène. Y'a pas de scène, c'est de la chair. Ce que je fais, c'est pas spectacle. Ce que je fais, ça meurt. Va-t'en ou viens, mais écris-toi. Avant les mots, ça cogne. Avant, ça produit des nerfs. Une incissante production de nerfs. Et puis ça chauffe, et puis ça brûle. La peau, une terre brûlée. Avant les mots, ça massicote. On crève de tant de soupirs. Avant, ça siffle contre les dents. Avant, la mort se fracasse à la gorge. Avant, l'univers se brise. Avant, l'univers, c'est une immense plaque de béton. Un grand charnier à ciel ouvert. Avant, c'est voué au suicide. Et c'est avant les mots, et c'est toute la nuit. Avant les mots, c'est lapidaire. C'est un corps sec, définitif. Avant les mots, la chair se cadavre. Avant, la cage, l'épouvante. L'inhumène menace. Et c'est avant les mots, et c'est toute la nuit. Et c'est des milliers de nuits, des milliards de nuits d'épouvante. Avant les mots, le grand massacre. Les mots, lorsqu'ils nous mentent, ils nous tordent. Les mots manquants nous dévisagent. Les mots manquants nous défigurent. Ces mots que l'on ne dit jamais. Ces mots qui nous vissent les mâchoires. Ces mots qui sont à inventer. Ces mots contiennent une foule de gens. Les gens sont des mots bouleversés. Les mots sont des bouleversements. Les mots sont tous bouleversifiés. Sont bouleversifiés de partout. Parce que chaque mot contient une foule de gens. Chaque mot contient une foule de gens. Chaque mot contient une foule de gens. Après les versicoles, voici les textars. Texte. D'abord, un grand éblouissement du ciel. Le grinoir de la nuit soudain devint lumineux. Le bleu sang soudain devint clair. Alors le sablier passa. Il traversa le ciel, d'abord invisible, venant du nord. Puis là, dans et sous mon regard. Enfin, à nouveau indécelable, allant vers le sud. « Va ! Va ! Va ! Va ! » Roumanie, julien 1997. Je suis retourné dans le pays de mon enfance. 1954-1957. « I'm age. I'm age. I'm age. I'm age in action. I'm age in action. Imagination. Alors je rentre. Je fais ma lessive. Et je me répare. Je me prépare. Je pars. Je me répare et je repars. Je me répare et je repars. Pourquoi ? Alors je continue toujours le même livre. Le Y entre parenthèses. La vue vend une lettre. Et les deux signes. Les deux parenthèses. Ainsi est aussi mon ce métier. dire, raconter, écrire, publier. Vous rencontrez, racontez, rencontrez, racontez, rencontrez, rencontrez. Ainsi est aussi faire tout ça pour rien, rien, rien. La poésie n'intéresse personne. N'intéressera personne. Point d'exclamation dans la vulve. L'arrêt. Le trait sur le point. Ou le I dans la vulve. L'arrêt. Le trait sur le point. Aller et venir. Inverser. Aller et venir. Inverser. Aller et venir. Tête bêche. Les mots, malgré leur signification, pourraient-ils perdre leur sens pour n'être plus que du son ? Et si le son domine, que reste-t-il du sens ? Dans ce son vainqueur, que devient le sens vaincu ? Le sens et ses résidus, ses séquelles. Comment pollue-t-il encore le son ? Y aurait-il pour le son une possibilité d'éliminer le sens si l'on s'en tient au mot, au dit, au mot sensé ou signifiant, et qu'on évite et l'on ne m'a topé, et l'interjunction, et le porporime, et le gazoui ? Si l'on s'en tient au verbe, à la parole, peut-on éviter le sens au bénéfice du son seul ? Le son peut-il faire un sens ? Le son inarticulé, désarticulé, qui agit sur les sens, a-t-il un sens ? L'action est-elle possession ? Est-elle sensée ou insensée ? Dans n'importe quel ordre, les mots lus feraient toujours sens, mais les mots écoutés permettent-ils se dissoudre dans le son et devenir insensés ? Je l'écrirai, je l'écrirai, je l'écrirai, je l'écrirai ! Du verbe écrire, et non pas du verbe qui est, et plus du verbe écrire. Il y a du système et de la méthode, des lames, du tarot, des coups de dés, des mémoires, et des souvenirs, il y a une parleuse, qui est le fil conducteur des échanges, la coordonnatrice des séquences, il y a du texte, du son, de la voix et de l'instrument, du poème et de la musique, de la diversité de la vie, et ce qui s'en suit, un dé, ou, un, deux, trois, quatre, cinq, six, un dé, jouez ! Tu le trouves vraiment, le silence, dans la pensée ? Tu le trouves, toi, le silence ? Tes mots sont toujours réguliers, tu les débrailles toujours dans le bon sens ? Ça ne fait jamais des nœuds chez toi, la parole ? Tu n'as jamais d'accouc ? Tes silences, ils sont comme tu veux, tes silences ? Qui parle en toi, lorsque tu parles ? Qui parle ? Tes mots, ou ton silence ? Les coups de marteau, dans ta langue ? C'est juste le vocabulaire ? Tout le crin-crin à l'intérieur ? Le tantamard ? Ce n'est pas du bidon, le tantamard, quand même ? Toute la viande sous la peau ? Ce n'est pas du chiqué ? Parlez, parlez, parlez ! Les mots, c'est le silence de la chair. Le corps, la phrase impossible à trouver. Moi, ça m'agace. Ça pourrait être beaucoup plus simple, ben non, c'est compliqué. C'est forcément compliqué. Ça se complique toujours, les choses, les qu'on pense. Parce que penser, c'est faire un tas de silence sur la langue, pour en former un mot avec. On fait du silence pour parler, pour penser, pour faire l'amour, pour se concentrer, pour faire peur, pour faire rire, pour pas pleurer, pour tout ce qu'on veut, on fait du silence. Et on voudrait que ce soit silencieux. Le silence est tout, sauf silencieux. L'Arsène, L'Arsène, L'Arsène en scie, L'Arsène féroce et mort la chair. L'Arsène pour que la vie se tente et se rehausse. L'Arsène, L'Arsène, la voix qui nous pète à la gorge et nous désingue le poitrail, les eaux broyées dans le désir. L'Arsène, devant le jour, L'Arsène, L'Arsène pour que se risque un risque. L'Arsène, L'Arsène, L'Arsène en rouge, L'Arsène en cri. L'Arsène, les précipices, les heures les plus froides et l'exil enragé d'un corps qui ne se contrôle pas. L'Arsène, 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 les tremblements, les fourmis dans les quilles, les trajectoires définitives. Toute la vie, L'Arsène, L'Arsène, la masse respiratoire, le marteau qui s'abat nous clouons le souffle et le bec. Devant le manque d'air, L'Arsène, 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 L'Arsène et que ça craque, que le sang nous brûle la peau, que nos oreilles cinglent, c'est dans la tête que ça explose, c'est dans la tête que l'on marche. Alors L'Arsène, 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 la mort en face, qui chaque fois m'avoue, dans toute oscillation, que dans l'œil c'est personne, c'est personne qui passe, il n'y a rien, 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 juste la fente de vos nuits qu'on se décrotille matin aux commissures des paupières, parce que dès qu'on ouvre les yeux, L'Arsène, ça hurle dans la tête. L'Arsène en si, L'Arsène incise, L'Arsène s'écrit en do, ré, mi, fa, sol, la, sen. Applaudissements Homme, suite homme Maintenant, dessous et dedans, le Soudan. Une lune entre le Nil blanc et le Nil bleu. L'île Touti L'île Touti Entre le Nil, elle le pénètre. Impératif à haute voix Entre le bleu et le blanc du fleuve Entre le bleu du ciel et le roux de la terre Entre les bleus, le blanc et le roux, le feu Conversation indicative Nous voilà autour d'un café collectif Le café, je l'ai ramené du Kenya Le filtre, Myriam l'a réalisé à partir d'une pochette de bijoux La cafetière, Jacques l'a créé avec une demi-bouteille d'eau minérale La journée peut commencer Et le jour continuait à poursuivre son début Entre les bleus, le blanc et le roux, le feu et l'âme L'âme avec une jambe de moins L'âme avec une jambe de plus L'âme avec une jambe de plus Donne l'âme. Et cet accent circonflexe, c'est l'esprit. L'apostrophe, l'accent circonflexe. Point. Si l'âme erre de ci, de là, et de là en ci, si l'âme devient musique, si elle continue à errer, et si elle erre encore, elle devient l'arme. Et je ne l'apostrophe pas. Et je ne l'apostrophe plus. Plus je ne l'apostrophe et ne l'anguirlande. Et je la multiplie. Et ce sont nos larmes. Et finis les errements. Détruis le R. La revoilà. L'âme. Amputée. La voilà. Revoilà. L'âne. Retournée à son essence. A son origine. Sa vérité. La voilà qui fait l'âne. Faire l'âne. Et l'accent de l'âne, c'est l'esprit de l'âne. Pour comprendre, lire, écrire l'esprit. Il faudra lire, écrire le OU. Avec un U décoiffé, décapité, OU. Et le U du lieu, avec un U démontré, accentué, OU. U et U. Vibu et apostrophe. Vibu et apostrophe. Ouvrez les guillemets. Je meurs où je m'attache. Je meurs où je m'attache. Je m'attache où je pleuis. Je m'attache où je pleuis. Je pleuis où je tiens. Je pleuis où je tiens. Je jolis où je me détache. Je jolis où je me détache. Je brûlis ou je me tiens, je brûlis ou je rougis, ou je noissis, ou je blanchis, ou jadis je perdis. L'Hire de la Rive, la petite antenne, avec le père. J'étais dans la salle d'attente, devant le bloc opératoire, où ma mère se faisait ouvrir le ventre. Le chirurgien sortit un bout de viande rose sur son gant de caoutchouc, une viande épaisse et compacte, l'utérus. Il était coupé en deux, comme un sandwich. Le chirurgien me montra mon alvéole, celle de mon frère et celle de l'avorté. Je savais d'où je venais, ma triste, etc. Je sais désormais d'où je viens. J'ai russolé entier dans ce vagin. Moi, adulte, quel cas c'est que ça ? Et j'ai retrouvé le ventre de la terre et la paroi inférieure du ventre, de chair molle, que l'on foule comme de l'eau, de l'eau épaisse qui nous retient. Et les parois latérales, couvertes de cicatrices, de vulves cicatrices isolées et de vulves cicatrices composées à plus d'une. Et la paroi supérieure, avec ses kystes roux et doux, bien ronds, bien nombreux, au-dessus de moi. De moi, le corps qui avance vers le fond du ventre, la fin du ventre, dans la chair boue jusqu'à mi-cuisse et entouré de la peau tatouée et nous sous la peau boursouflée. Et je vais vers l'infini et je m'en reviens, je me remets à plat, à plat sur mon ventre et je sors, et je ressors. Je suis entré dans ce ventre à la tombée du jour. J'en sentais à lever de la nuit. Je n'entendais pas couler la petite bonne. Je ne voyais ni le ciel, ni les cimes. J'avais soif. J'avais soif. Y'allez. Y'allez. Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé des faillères de faire des faillères de fer j'y serai j'y serai j'y serai j'y serai j'y serai je serai j'y serai j'suis ce serait comme ça un rêve un peu et pour ne pas que quelque part on se loupe de nous alors alors on est là bas je ne sais pas trop l'afrique moi je ne la connais pas l'afrique mais j'ai un livre sur les genoux dedans il ya ce que toi toi tu l'as déjà vu jour le livre alors alors on est là bas on est là bas comme dans mon livre sur un grand plateau désertique aux visages tordus et de buissons d'épines je ne sais pas ce que nous faisons là vu d'ici sûrement de quoi s'inquiéter mais moi l'inconscience et puis toi à côté j'imagine dans ma tête il a dû nous amener ici pour chercher les silences je pars voir les cailloux soulever des motes de sable pour voir dessous si par hasard le ciel peut-être je tourne la première page c'est une immense plaine sabonneuse et ocre nous marchons le bruit de nos pas l'écrissement le sol j'observe mes pieds qui marche j'observe bien mes pieds qui marchent dans tes traces peu à peu je crois c'est comme si soudain je comprenais la marche j'essaie de m'appliquer au mieux dans ta trace mon pied mon pied dans ta trace la trace de mon pied dans ton pied nos pas qui se déplient les uns au creux des autres et c'est ainsi comme depuis l'infini comme si ici les pieds ne se posaient pas comme si les empreintes ici s'imprégnait sous nos pieds je m'arrête alors deux secondes pour te parler de ça tu fais hâte repart je comprends ici on ne s'arrête pas dans le désert quel que soit le pas on avance et moi je tourne une page des heures des heures et des heures que nous ne disons rien nous marchons ça me va ensemble ça me va je peux tenir longtemps encore longtemps un longtemps d'ensemble passe le livre c'est un orage noir qui approche au loin quelques falaises tu ralentis le pas jusqu'à ce que je te rejoigne j'arrive à ta hauteur on se regarde pleinement et ça nous regarde assez bien ni toi ni moi ne cessons d'avancer juste cette fois ci moi qui te prends la main côte à côte je n'ai pas peur l'orage gronde je n'ai pas peur tu connais l'orage africain à peine quelques instants plus tard le tonnerre tu serres mes doigts dans ta main j'accélère le pas je sais il faut que j'accélère je sais que tu sais où on va page la falaise verticale fissuré de crevasse tu crains que je fatigue et je suis fatigué oui mais je ne veux pas nous louper alors j'avance j'ai froid il pleut et puis ce ciel cabré qui me parle de toi alors c'est moi qui te rassure juste un instant je te regarde et je te parle dans les yeux pour te montrer que le courage je ne manquerai pas de courage un éclair c'était nous la page plus tard dans une cavité obscure je grelotte me tait je suis heureuse je prépare le feu je te trouve beau et pense je n'imaginais pas que cet homme puisse faire mon feu mes affaires humides oui il faut les sécher bien je me déshabille les poses dans le vent puis m'approche de toi tu ne sais pas quoi faire je ne veux pas penser je suis nu tu es là je m'endors j'hésite à tourner la page je me réveille ça sent la pluie le feu et l'orage je n'ouvre pas les yeux je sais la lumière et puis ta main dans mes cheveux j'ai la tête posée sur ton épaule et j'écoute ton sang qui me parle l'afrique j'entends toi aussi le sang africain et je suis fier de mon sang j'ai envie que tu me regardes je ne sais pas pourquoi je pense à ça j'ai envie que tu me regardes et moi de te regarder je n'assume pas mon envie je la trouve stupide je ramasse un caillou et puis pour me calmer je le jette loin devant moi fixant toujours le haut de la colline tu dis c'est moi qui t'énerve je dis non le haut de la colline page cette fois la colline nous la regardons ensemble tu souris ça y est tu n'es plus jalouse page vexante mon pied dans le sable toujours l'étrange avalement je marche près de toi je regarde tes pieds le sable ne nous emboutit pas pareil j'aurais pu rire je ne ris pas j'ai peur je ne dis rien les peurs le désert ne dois pas les connaître je tiens ta main je ne lâcherai pas je sais que là c'est moi l'éclaireur je m'applique sans te poser de questions à essayer d'entendre où nous allons je serre un peu tes doigts tu comprends je suis là et c'est la seule chose à comprendre je t'aime non page l'acte 1er l'acte 1er se fut sur une page de sable l'acte 1er se fut sur une page de sable bord de l'océan indien au kenya l'invention de la peinture qui vivait là ce jour là la dénommée ou l'appeler il habitait ce bord de mer dans une petite grotte dentelée rouille incrusté d'algues et de sable par mer forte il se réfugiait à la cime des filles à hausse pour atteindre le calme et attendre l'horizontalité douce de l'océan une tranquillité qui gagnerait l'horizon enfin une aurore rare et bleu le fit redescendre le fit redescendre de son arbre protecteur des tempêtes une branche d'essence inconnue arrachée on ne sait où par les vagues gisées sur le sable il la poussa du pied la mère l'avait mille fois imbibé frappé caressé et léché et le jus de leur union avait dessiné un trait rouge sur la plage il ne l'oublierait jamais et nous nous en souvenons comment j'ai commis l'acte second dans le but de ta suite à la suite à ton livre en italie à bassana d'agrape écrire et peindre avec mes pieds selon une marche démarche dans le rouge puis la difficulté de faire un bon tirage de la photographie de cet acte pour donner tout son sens à cette magnifique contradiction écrire comme un pied l'écriture c'est le pied et Applaudissements. Applaudissements.